salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve ce mercredi encore une fois avec les axi frogis pour parler d'axi aujourd'hui il nous manque quelqu'un tout il nous manque toujours quelqu'un on fait avec on se retrouve sans franck malheureusement et bon de toute façon on est un petit peu à court de sujets avant vraiment la v3 etc donc aujourd'hui on va parler un petit peu de tout on va parler surtout ce qui s'est passé même là avec la réouverture du katana peut-être un petit peu de ce qui s'est passé avec binance parce que on a eu la nouvelle tout à l'heure donc je sais pas si vous les gars vous avez pu voir un peu près un peu un peu de plus près pourquoi binance ont donné prêté je sais pas d'argent et puis pourquoi pas aussi parler un petit peu du coup de la v3 des charmes etc enfin en tout cas moi ça m'intéresserait un petit peu de parler ça parce que je suis vraiment excité pour la sortie de la v3 vraiment sortie qui est demain d'ailleurs oui donc je pense que par rapport à business moi je suis curieux et je pense que d'entre nous yohann a été peut-être le plus vif à savoir le pourquoi du comment ce qui s'est passé ou peut-être toi arthur donc qu'est-ce qui s'est passé avec binance du coup et pourquoi ils ont donné des fonds comme ça à sky mevis bas c'est vrai qu'ils ont fait un tweet du coup là ce matin pour fin ce matin aujourd'hui pour dire que voilà ils avaient levé 150 millions avec binance et d'autres partenaires après on n'a pas les clauses exactes voilà de 2 derrière ce genre ce qui a pris binance et les co et compagnie en échange de ça probablement des départs quoi mais en tout cas c'est 150 millions déjà retrouvés pour pour le bridge il en manque plus que 450 millions donc donc voilà enfin un peu plus du coup enfin je sais plus combien il y avait au final je n'aime plus c'était 500 millions ou 600 millions mais à le jour du hack c'était 450 donc oui en gros depuis la valeur de l'eth qui a été volé à augmenter donc si on en calculant cette augmentation là ça fait encore plus moi j'avoue que la première question qui m'est venu en tête quand et peut-être que vous avez la réponse les gars pour ma part j'avoue que j'ai pas j'ai pas creusé il me semble pas que dans l'article que j'ai lu il y avait une explication mais contre quoi est ce qu'ils ont levé des fonds ok mais qu'est ce qu'ils ont donné en parallèle à binance et il n'y a pas que binance il y a aussi d'autres acteurs trois ou quatre acteurs en plus qui ont qui ont participé à cette première levée de fonds qu'est-ce concrètement que sur quoi est ce que c'est c'est assis sky mavis parce que c'est ça me semble une évidence que s'il ya une levée de fonds assez pour avoir un pourcentage des départs de l'entreprise pour enfin c'est qu'il ya un retour en fait par rapport à cette levée de fonds il me semble que ça paraît compliqué que ce soit juste une levée de pont alors peut-être que c'est un pari aussi sur l'avenir en mode vous nous rembourserez avec des intérêts plus tard ou je sais pas quoi mais voilà moi c'est la première question qui me qui me vient en tête c'est c'est ça j'avoue que j'ai pas eu l'info non j'ai pas vu l'info non plus après tu vois moi personnellement tout à l'heure du coup je pensais à ça j'étais en train de conduire je me disais c'est vrai que d'un autre côté aussi ça fait quand même une bonne pub pour binance sachant que binance est énormément utilisé aussi ici aux philippines donc est ce que tu vois il ya un petit peu de côté marketing aussi se dire bah tu vois c'est binance qui les a aidés ou quoi que ce soit je sais pas parce que c'est vrai que c'est comme on sait pas en effet les des circonstances dans lesquelles ils ont donné 150 millions mais mais c'est vrai que ça fait quand même un bon gros pactole quoi donc je pense qu'en contrepartie il ya forcément quelque chose quoi peut-être même sur du long terme des contrats avec scamevis ou quoi que ce soit enfin en tout cas je pense pas que ça a été donné genre pauvre million vous donne 150 millions vous inquiétez pas on est là c'est sûr après tu as fait un tweet un tweet aussi c'est assez rassurant en tout cas j'ai trouvé yohann si tu peux nous le résumer vite fait parce que c'est quand même un joli signal mine de rien même s'il ya potentiellement quelque chose derrière cette levée de fond c'est ça j'avais repris du coup plusieurs points qui avaient été évoqués dans l'article donc bah premièrement les 150 millions qui ont été levés par la team maxi le fait que ronin va passer de huit validateurs à 21 validateurs d'ici trois mois donc ça on en parlait un très bonne nouvelle pour la décentralisation éviter que ce soit toujours aussi facile de passer outre les barrières de sécurité par rapport aux hacks et que le bridge rouvrira après une augmentation de la sécurité et de multiples audits ce qui pourrait prendre potentiellement plusieurs semaines et ça c'est aussi quelque chose qu'on apprend en soi c'est que bah d'ici plusieurs semaines ça m'étonnerait qu'ils aient récolté tous les fonds qui ont été hackés et que donc ils vont rouvrir le bridge sans que tous les wets sur ronin soit baqué par un eth sur le bridge donc donc voilà on a la réponse on se demandait si ça s'ils allaient le faire ça allait être possible ou pas et apparemment oui bon après en plusieurs semaines plusieurs beaucoup de choses peuvent se passer mais je pense pas qu'ils auront à récupérer tous les fonds d'ici là d'ailleurs à ce propos il ya eu des screenshots qu'on tournait pour les gens déjà pour tous ceux peut-être que parmi les auditeurs qui nous écoutent là on on a des gens qui se demandent de quoi on est en train de parler parce qu'en fait peut-être vous avez pas suivi mais il ya eu un hack historique sur ronin network donc la side chaîne axie infinity le baronin quoi et du coup ils ont ils sont fait voler l'équivalent en dollars approximativement parce que vous le comprenez mais les choses bougent très vite en crypto mais environ en gros 600 millions de dollars donc c'est un hack énorme et grosso modo c'est ultra important pour l'écosystème que cet argent se retrouve à nouveau très rapidement enfin le plus rapidement possible en tout cas dans les caisses de sky mavis enfin dans les caisses en tout cas du ronin network pour pouvoir comme vient de le dire yohan back up tous les tous les deux rapides et h ils sont présents via la communauté etc donc pour que l'économie ait du sens en fait donc ça c'est vraiment ouais c'est vraiment c'est vraiment super important que ça soit fait au plus vite on va dire et c'est c'est de ça dont on parle dans ce début de de podcast et je sais je voulais dire autre chose derrière mais ça y est j'ai commencé avec mes petits trous de mémoire habituel mais c'est ça 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 me reviendra sans doute dac ça marche et puis bah du coup l'autre bonne nouvelle aussi ce que katana a rouvert et ça nous permet de nouveau d'échanger voilà nos crypto sur sur le réseau ronin et d'ailleurs depuis depuis ce moment là il ya tout enfin le slp la xs et le ron qui ont pris un petit coup dans la gueule parce que bah tous ceux qui ont pu retirer ce qu'ils pouvaient l'ont fait enfin tous ceux non mais beaucoup de gens donc voilà ça a pris un petit coup mais on fait avec honnêtement alors ça c'est vraiment encore une fois on n'est absolument pas quand c'est financier ni même des par mois je me considère absolument pas comme un expert surtout pas de sur ce genre de décision parce que moi pour vous dire par exemple j'ai de la xs et j'ai un peu hésité en me disant ça va baisser qu'est ce que je fais ce que je leur vends pour pouvoir racheter moins cher bon dans tous les cas j'ai envie de conserver de la xs donc je n'ai pas pour projet de sortir d'axe infinity loin de là mais la question c'était c'était de savoir en gros est ce que je joue un petit peu aux traders et j'essaie de prendre un de tirer mon épingle du jeu en faisant ça quoi au final je l'ai pas fait parce que généralement dès que je tente un truc comme ça ça passe pas en fait pour si je l'avais fait la xs serait montée je vous le dis du coup je l'ai pas fait bon la xs a un petit peu baissé mais ce que je voulais dire c'était que du coup pour être franc je m'attendais alors c'est pas fini on verra jusqu'où ça ira potentiellement mais je m'attendais à une correction enfin un effet bien plus important par rapport à cette baisse là donc moi pour le moment je suis pas je suis pas choqué du de la baisse qui a été occasionnée surtout que je pense qu'il ya aussi beaucoup de gens il ya beau il ya des gens bien sûr qu'on perd du confiance dans running network mais faut savoir donc ils ont aussi assumé leurs erreurs ça faut le dire ils l'ont dit dans le dans le dans la publication qu'ils ont fait ce matin ils le disent c'est de notre faute c'est de la fin c'est c'est de la faute du coup de sky mavis qui n'y avait pas assez de validateurs il ya beaucoup de gens qui qui ont profité pour dire voilà on vous le dit depuis le début neuf validateurs c'est c'est ridicule franck nous le disait aussi dans le dernier podcast en disant plus il espérait qu'il y aurait très vite 100 validateurs la yohan vient de le dire il y aura 21 validateurs ce qui est déjà beaucoup mieux que neuf mais c'est pas encore le l'idéal quoi c'est qu'on arrive très rapidement à avoir de plus en plus de validateurs qui viennent rajouter un petit peu leur pas qu'ils viennent se rajouter à tout ça quoi pour que le réseau se sécurise en tout cas ouais totalement mais mais du coup donc les 600 millions là du et tous les autres etc donc moi je me demande surtout aussi une chose c'est ce que est ce que axi vraiment une genre il s'assoit dessus quoi en gros voilà c'est perdu c'est perdu ils peuvent rien y faire parce que c'est la blockchain c'est crypto et que et que je sais pas je sais pas est ce qu'il ya vraiment zéro chance parce que même admettons qu'ils attrapent le mec mais le mec après faut le faire payer c'est encore une autre histoire tu vois donc je sais pas comment c'est moi c'est intéressant que tu parles de ça parce que du coup c'est exactement le sujet que j'avais oublié et grosso modo je voulais parler on a eu un premier après un premier aperçu grosso modo il ya quelques jours maintenant il ya eu des screenshots qu'on tournait en fait sur les donc évidemment le montant qui a été volé et tracé et ça tout le monde peut le faire globalement on y'a juste vous avez vous pouvez assez facilement mettre un tracker sur le wallet qui détient en tout cas une partie de ce qui a été volé et en fait là il ya quelques jours c'est passé sur ce qu'on appelle au mixeur donc là c'était sûr tu te souviens du nom du mixeur tornado.cash qui est apparemment j'avoue que j'ai jamais trop utilisé ce genre de truc mais qui est apparemment ce qu'on appelle un mixeur donc qui permet en gros de noyer le poisson et de blanchir la crypto en qui donc là en l'occurrence des eth donc là c'était par coup de sens eth donc il ya des screens qui qui sont passés avec peut-être 4 5 600 eth qui qui sont passés dans dans tornado donc en fait là pour moi ce jour là quand quand j'ai vu ça il ya quelques jours c'était la première grosse mauvaise nouvelle entre guillemets la grosse mauvaise news suite aux hacks parce qu'on espérait pour certains en tout cas là ce qui se faisait beaucoup sur des sur des hacks précédents sur d'autres blockchains sur d'autres projets etc c'est que le voleur vient il vole et ensuite globalement c'est compliqué de enfin de vraiment de blanchir en gros l'argent qui a été volé donc souvent l'argent est immobilisé même par le par le voleur et on lui propose le projet par exemple imaginons ce qu'est mavis arrive à contacter le voleur en lui disant voilà tu nous as volé on avait enfin voilà tu as découvert une faille blablabla en gros on propose 10 millions clean donc vraiment tu vois on va même limite te payer une prestation 10 millions pour je ne sais quoi donc c'est vraiment de l'argent clean qui va pouvoir déclarer et donc à vraiment ce sont juste partir avec ses 10 millions mais tu nous rends les 600 millions que tu as volé et qui dans tous les cas vont être compliqués à blanchir de ton côté donc ça c'est quelque chose qui globalement ce ce s'est fait en tout cas par le passé et moi honnêtement ça faisait partie des gros espoirs que j'avais mais à partir du moment où tu vois que le mec ou la fille ou les mecs ou les filles enfin peu importe passe au mixeur les les eth tu te dis que bon soit il ya eu une négociation mais que c'est pas passé du côté de sky mavis soit il ya absolument pas une négociation et juste le mec veut bien se barrer avec 600 millions donc dans dans les deux cas c'est c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le coup de ce côté là et en effet j'avoue que la semaine dernière j'avais quand même espoir personnellement que cet argent revienne d'une manière une autre sur les comptes de sky mavis là encore cette semaine honnêtement j'ai un peu perdu cet espoir là donc il va falloir que l'argent il le trouve de manière différente je pense et s'ils doivent à un moment le retrouver via des procédures légales ça risque de mettre vraiment beaucoup de temps et dans tous les cas je pense qu'il faut pas trop espérer que ça arrive dans les dans les semaines à venir après voilà je encore une fois je peut être une bêtise mais faut pas être si pessimiste quand même le nasia forever non non mais bon en tout cas en tout cas tu disais aussi tout à l'heure que pour l'instant bon ça va ça chute pas trop mais je pense qu'il ya énormément de gens aussi qui dis non mais attends c'est sûr que ça va ça va ça va ça va pump demain dès que ça va partir le serveur en maintenance c'est sûr qu'il y aura un peu donc je pense que je pense que demain le point qui risque peut-être même pas durer très très longtemps s'il y en a un mais bon mais c'est vrai que de toute façon si derrière ils sont pas capables aussi de rapidement sortir la v3 mais vraiment c'est pour pour genre tout le monde et que tout le monde puisse dépenser des slp dans les charmes dans les runs etc peu importe c'est vrai que pour l'instant l'économie d'axi allait aller aller vraiment j'allais dire un gros mot elle est vraiment foutue donc ça c'est quelque chose aussi qui comment dire qu'il va falloir qu'ils fassent tu en dehors des 600 millions parce que moi tu vois personnellement les 600 millions même si je sais que c'est une partie du trésor communautaire etc mais moi je suis pas du tout affecté tu vois par rapport à cette situation franchement j'en ai rien j'en ai rien à carrer tu vois alors peut-être que du coup j'ai pas très bien compris que bah au final si ça va ça peut m'atteindre tu vois dans mon pseudo investissement si on peut dire ça comme ça tu as un axi parce que x raisons mais c'est vrai que moi pour l'instant en fait tu vois tant que comment dire je peux utiliser le katana et que derrière eux ils assurent pour délivrer le jeu et que faire en sorte que que les slp remonte au moins maintiennent tu vois même à deux centimes tu vois franchement même à deux centimes ça reste correct je veux dire si tu regardes les prix des axes sont pas forcément non plus très très cher et tu as moyen d'avoir un retour sur investissement qui est aussi intéressant qu'en août dernier ça ça va vraiment dépendre pour moi de ce qu'on va devoir faire en tant qu'investisseur pour mettre les équipes à jour rendre les équipes jouables et la problématique supplémentaire et on est je pense ici assez bien placé pour le savoir c'est vraiment les scolars c'est que moi je vous le cache pas j'attends même la montée du slp pour moi c'est ça va être surtout un argument pour dire pour pour montrer aux scolars ok les gars ça vaut le coup genre continuer à chercher du scholarship continue à jouer et c'est ça qui est vraiment le plus compliqué en ce moment c'est de réussir à maintenir à maintenir les troupes motivées alors évidemment il y en a qui restent très motivés et d'ailleurs je j'ai une vision un peu plus clair ce que j'ai fait les paiements très récemment et nous on a des scolars chez nous et au cumulé de tous leurs avantages etc sur axi arrive encore aujourd'hui à se tirer environ on va dire 150 dollars par mois mais là c'est vraiment pour les scolars ils sont et des bons joueurs et qui ont 60 énergie et qui dans certains cas ont aussi des pégas en plus de ça et tout donc en gros nos meilleurs scolars arrive toujours à se tirer à se tirer ce type de payout tous les mois donc ce qui est assez cool quand même pour pour des plateurs mais on est aussi bien loin de ce qui pourrait se faire si l'économie était un peu plus attirante donc encore une fois on attend on attend beaucoup cette v3 et je pense qu'on l'attend toujours et la v3 justement les amis bah elle est demain et c'est aussi le sujet l'objet de ce podcast alors il y a juste un dernier point par rapport à ce hack il me semble que c'est sur un de tes tweets que j'ai vu ça yon mais je trouvais ça important de le dire parce qu'encore une fois comme la semaine dernière certains pourront penser et a raison que notre vision est quand même très pessimiste on va voir un petit peu le le côté vers plein la bonne nouvelle dans cette histoire c'est de voir qu'on a quand même des gros projets des grosses entreprises autour de la crypto monnaie on pense à binance mais pas que on a d'autres fonds d'investissement qu'on ne cite pas qui sont aussi cités dans l'article liés à cette levée de fonds de 150 millions pour pour commencer entre guillemets à réparer cette histoire de hack mais on a quand même typiquement binance qui annonce publiquement que axi c'est un titan du milieu ce qui est le cas ce qui restera le cas quoi qu'il arrive et que du coup ils ont confiance au fait qu'ils rebondissent on a l'équipe de sky mavis qui mine de rien pareil sont au front même si l'erreur est aussi complètement d'eux et que je les excuse pas en tout cas pas du tout entièrement mais ils sont au front depuis déjà quelques jours et j'imagine pas à quel point ça a dû être un bordel ingérable de leur côté aussi et qui ont voilà qu'ils aient bien ou pas géré la situation ça ça sera à chacun d'en juger mais en tout cas ils l'ont fait dans ils ont pas abandonné quoi ils sont toujours là ils ont toujours pour pour ambition de ils lancent toujours la v3 en parallèle on sait depuis le temps qu'ils attendent cette v3 aussi et là ça arrive sur ce timing là donc c'est ça me paraît pas oufissime pour eux enfin bref il y a plein de choses comme ça qui qui sont quand même dans cette histoire qui est globalement très négative des encore une fois des signes que sur le long terme et en corrigeant rapidement toutes ces énormes erreurs qui ont été commises le projet est toujours très solide et voilà moi je suis je tenais à le dire aussi voilà vous je voulais je vous l'ai dit au début typiquement j'ai pas revendu mes axs parce que sur le sur le long terme j'y crois toujours autant quoi même si c'est dommage que sur ce timing là ça ça soit arrivé n'est totalement non mais là il ya ouais c'est clair avec le soutien de la communauté le soutien bas comme tu disais de d'un des géants de l'industrie comme comme binance moi ça me conforte vraiment dans le fait que je pense qu'ils vont ils vont s'en relever et sur le long terme voilà ce sera sera un problème qu'on aura connu à un moment donné ça sera réglé avec le temps il faut qu'ils ré acquièrent la confiance de ceux qui l'ont perdu mais encore une fois je pense c'est ça peut-être que les gens on sent peut-être que je me mets un peu le doigt dans l'oeil mais j'ai l'impression que toute cette histoire n'impacte pas pour le coup le la communauté sur la partie scolaire j'ai l'impression que les scolaires sont soit ne comprennent pas réellement ce qui s'est passé l'impact que ça peut avoir sur le sur l'écosystème soit sont vraiment pour le coup complètement détaché de cette histoire de hack et je sais que moi j'ai eu très très peu de retour alors le seul truc c'est on peut on peut pas utiliser katana en ce moment etc mais là maintenant c'est revenu mais à part ça très franchement il n'y a pas voilà j'ai pas l'impression que ça a eu un impact de ce côté là donc non bah après la vérité c'est que les scolaires comme disait nathan quoi si ça a pas d'impact sur leur quotidien nous à la rigueur on peut se dire ah putain j'ai plus confiance je retire mes billes mais les scolaires en fait tant qu'ils jouent qui génère de l'argent ils ont rien à faire d'autre quoi enfin bon tant mieux pour nous manager après tu vois c'est vrai que ce qui est bien dans ce genre de situation enfin moi je vois à chaque payout en ce moment j'ai comme de moins en moins de scolaires qui se barrent et j'ai quasiment passé tout le monde à tout le monde à 40 énergies et donc quelque part enfin tu vois dans ce genre de situation là tu sais tu as les scolaires qui vont se dire ouais ça sert plus à rien parce que c'est un scolaire moyen tu vois il peut peut-être gagner en dollars genre 30 dollars par mois tu vois entre 20 et 35 dollars on je sais pas si vous êtes à peu près sur les mêmes sur les mêmes chiffres ouais ouais et c'est vrai que tu en as qui disent qu'ils voient c'est ça sert pas à grand chose etc et tu en as d'autres qui au contraire ils comprennent que que ouais tu vois enfin si tu vends tes slp tout de suite oui ça vaut ça après situation si tu attends un petit peu peut-être que t'es 30 dollars peut en valoir 45 voire 50 mais mais en dehors de ça en fait je parlais de ça même tout à l'heure tu vois que ma femme dans la voiture parce que ben hier j'ai fait les paiements à la main d'ailleurs arthur il faut qu'on discute après là parce qu'en fait je voulais pas commencer à entrer et tester galion en fait parce que c'était le bordel dans mon scholarship avec des comptes qui qui ne jouait pas etc et il est en ce moment en fait je suis en train de retaper tout un hangar ici aux philippines et du coup je voulais attendre faire les paiements voilà pour tourner une page et puis voilà ouais et tu sais plus que ce que qu'est ce que je voulais dire merde j'ai quoi les gars tu nous parlais des scolars qui sont passés à 40 énergie oui et du coup oui du coup j'ai discuté avec ma femme des gens qui se plaignaient que ben ça valait pas forcément le coup parce que ben du coup tu en avais qu'ils faisaient qu'un dollar par jour mais en fait c'est toujours tu vois en ce moment les scolars je pense qu'ils passent à peu près une heure à jouer et donc tu dis ben ça fait un dollar de l'heure sachant qu'ici par exemple tu vois mcdonald tu touches 77 centimes alors je sais qu'il ya des gens qui me disent oui mais c'est pas parce que des fois c'est pire qu'il faut cette mentalité me tue je te jure mais et en fait si tu compares à peu près comme en france tu vois c'est comme si en fin de compte tu jouais un jeu vidéo tu vois pendant une heure par jour et que et que la fin du mois les grosso modo tu gagnais 100 euros mais en fait je suis désolé mais 100 euros tu vois bah je sais pas moi même aujourd'hui je le ferai quoi tu vois si aujourd'hui je gagne 100 euros pour jouer à un compte axi mais moi je jouerai même la situation que j'ai par exemple aujourd'hui tu vois parce que 100 euros ben moi je trouve que 100 euros c'est énorme 100 euros tu peux inviter ta femme par exemple ici un philippin il peut envoyer sa copine au restaurant mais genre quatre cinq fois avec avec 100 euros tu vois donc enfin c'est juste vraiment une question de de priorité mais je pense que nous en tant que manager malgré tout avec ce genre de situation là eh bien c'est vraiment les meilleurs moments où on peut trouver des bonnes pépites quoi moi je vois j'ai des scolars qui sont avec moi depuis septembre qui m'envoient jamais un message le mec qui prend son paiement il dit merci monsieur tu vois et et d'ailleurs mon meilleur scolaire qui 40 énergie tu vois il a fait il a dû ramasser genre 130 dollars pour lui le mois dernier tu vois donc il a une équipe bien tu vois mais pas une de mes meilleures équipes pourtant et donc après voilà tu as ceux qui bossent tu vois ceux qui grind vraiment pour de vrai et après tu as ceux qui se plaignent tu vois ouais les efforts le stress et tout et et voilà parce que en fait nous j'avais fait une petite erreur aussi dans ma guilde en fait j'avais oublié de changer dans le read first en fait mais dans mes dans mes règles tu vois qu'en gros je donnais 100% d'axes parce que ça c'était avant tu vois quand quand on pouvait atteindre les milles de leaderboard et en gros du coup ça fait une petite polémique ouais mais monsieur nana et tout alors en fait j'avais déjà dit enfin compte plusieurs fois ce qu'on m'avait déjà posé la question dans notre channel général tu vois mais c'est vrai que j'avais pas fait un truc officiel et du coup ben je me suis retrouvé à donner 100% des access tu vois parce que ben voilà ça faisait combien d'axes pour toi d'ailleurs nathan sur ton dernier payout ça faisait alors j'ai mis tout j'ai écrit je pourrais te dire mais je crois que ça fait quasiment 8 ok je crois et toi yohann c'était pas mal aussi moi ça faisait moins de 1 je crois ok moi je pour le coup j'étais assez étonné sur parce que là en ce moment dans scolaire actif en perso donc je parle pas d'argonautes en général mais j'en ai 72 sur 72 j'ai eu je crois 11 à xs bon qu'il a fallu que je partage évidemment mais j'étais j'étais quand même agréablement surpris ouais carrément c'est et mais bon tu vois puis bon du coup ça fait une petite polémique et tout puis j'arrivais pas à retrouver le message et du coup je dis bah écoutez voilà bon je vais vous donner 100% comme ça tout le monde voilà tout le monde ferme sa bouche et puis tout le monde est content puis après tout c'était mon erreur j'ai pas été crystal clear tu vois j'ai voilà et du coup le truc c'est que je gère aussi tu sais des scolars pour d'autres managers qui eux du coup ont donné 50% tu vois et donc ceux là ils se plaignent et ouais les efforts nanana et tout fin mais en fait déjà tu sais quand tu joins le quand tu rejoins le scholarship normalement t'es censé grain comme un ouf tous les jours et donner ton meilleur tu vois donc donc ça je comprends pas puis enfin même s'ils vont se plaindre alors que gros enfin tu vois si tu regardes bien tous les managers qui ont des grosses guides là souvent ils ont commencé quand une équipe valait facilement 600 dollars tu vois facilement donc on est tellement on est tellement loin nous d'avoir un héroïe donc c'est trop facile de faire moi je trouve personnellement c'est trop facile pour ces scolars là des fois c'est de se plaindre quand même et se dire ouais tout ça alors que là si demain par exemple tu vois par rapport au hack qui a eu là de 600 millions bah si demain si vas-y les gars c'est mort on a tout perdu il y a plus rien à faire il met la clé sous la porte mais nous on a tout perdu tu vois alors que le scolar qu'est ce qu'il a perdu il a rien perdu quoi tu vois mais c'est franck qui le disait dans un des derniers podcasts qui disait que les les vrais gagnants sur les play to earn je sais maintenant ce sont les guildes qui sont là de manière très early donc très très tôt et qui arrivent justement à rentrer avec des prix intéressants à profiter de la phase de hype et à pas trop souffrir dans le creux et les scolars les autres les gens qui achètent comme pour beaucoup de gens qui nous écoutent et moi je sais que j'ai beaucoup acheté sur la sur la fin de la période de hype excusez moi pour le bruit de youtube c'est chez moi ou de facebook pardon c'est j'ai oublié de vous n'entendez pas mais les gens qui écoutent cette vidéo l'entendront mais sur cette cette période de hype moi j'ai acheté personnellement à des tarifs pareil mes équipes dont j'en avais parlé il ya quelques mois de toute façon mais je dois être à 650 600 dollars de moyenne sur sur l'achat d'une bonne quarantaine d'équipe comme le dit nathan je suis encore relativement loin d'avoir remboursé ces investissements là et encore faut il que ça tienne le coup entre guillemets sur la v3 que les équipes sont encore jouables etc enfin il va falloir donc oui on est d'accord que le risque c'est bien le manager qu'il le prend que le scolaire il le prend absolument pas et que on est d'accord moi en tout cas je partage ton avis complètement là dessus nathan après le seul truc c'est pour les gens pour qui tu gères les accès entre guillemets s'assurer finalement que eux ils aient bien communiqué de leur côté que c'était 50% d'access pour le coup c'est juste être clair dès le début nous on l'a été et en effet il est absolument hors de question que que je donne en l'occurrence des axs entre guillemets que je donne tous les axs ça me paraît complètement aberrant le risque il est du côté de l'investisseur du manager et évidemment on serait rien sans les scolars mais vice versa quoi donc donc pour moi 50% c'est le bon ratio moi avant le nouveau dispatch des axs aux 300 mille premiers mes scolars je leur disais si jamais vous arrivez à taper le top 1000 ce sera du 80 20 pour les axs mais là effectivement depuis que c'est les 300 mille premiers ben en fait c'est beaucoup plus facilement atteignable et en fait en atteignant le même mmr que à la saison précédente et balla tu avais des axs en bonus sachant que au delà de ça ils avaient enfin gagné moins de slp et tout moi ça me semblait normal du coup de passer un taux 50 50 histoire que tout le monde s'y retrouve effectivement et comment vous envisagez du coup les gars cette v3 qui arrive alors là puisque c'est demain demain on est le 7 là puisque actuellement on enregistre ce podcast on est le 6 demain le 7 on aura enfin un accès à cette v3 donc je crois qu'yohan t'a prévu notamment de streamer la journée sur la sur la v3 pour découvrir ça vous avez hâte du coup de découvrir ça vas-y nathan ben ouais moi j'ai hâte sauf que demain j'ai une journée très remplie avec plein de documents comment dire par rapport à me au passeport etc enfin bref vie vie d'expat tu vois donc je serai pas trop devant passer demain mais je vais essayer de quand même de regarder youtube tout en conduisant non mais parce que si la 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 vitesse de moyenne en centre-ville elle est de 6 km heure tu vois donc bon on craint on craint trop rien mais non moi j'ai vraiment hâte après je sais que j'ai hâte et mais en fait je sais qu'on va on va rien gagner pour l'instant gravé 3 que c'est du test etc et donc ça c'est le côté qui me frustre encore un petit peu tu vois mais mais ouais j'ai hâte quand même mais bien sûr que j'ai hâte enfin moi personnellement tu vois ça ça fait depuis janvier que j'attends de ça donc j'ai pas répété encore mais voilà ce mois de mars j'étais beaucoup occupé donc j'ai pris un bon break d'au moins trois semaines de axi parce que ben tout simplement j'ai voilà j'avais vraiment hâte pour la v3 donc oui j'attends que que ça et justement hier et entre les paiements et un petit peu aujourd'hui je me suis vraiment penché sur tout ce qui était les ruines les runes c'est quoi comment charme et c'est vrai que fin moi personnellement dans mon moi je suis 93 donc avec mon frère mes cousins etc on a saigné les jeux comme magic comme yugioh etc et c'est vrai que ça me rappelle un petit peu tout ça et puis même enfin tous les logos des heures si je ne m'abuse c'est les charmes ou les ou les runes je confonds toujours les deux pour l'instant donc ça c'est côté aussi qui m'excite un petit peu parce que le fait de moi je suis quelqu'un en fait qui moi je m'ennuie très vite c'est à dire qu'en gros une fois que j'ai compris comment faire un truc et que je suis bon dans un truc en fait ça me saoule et je pense que c'est un très très gros défaut parce que j'ai toujours besoin en fait d'avoir de la nouveauté dans ma vie pour m'améliorer personnellement je trouve ça me laisse vraiment vite tu vois et d'où mon break de trois semaines d'axi tu vois où je me suis dit c'est bon je me casse mais et du coup là ça remet un petit peu d'huile sur le feu si on peut dire ça comme ça et mais j'ai vraiment hâte aussi de voir alors je sais pas si yohan par exemple ou toi arthur vous avez pu voir parce qu'on en avait parlé dans un podcast comment ça va se passer après ben pour l'achat de ces items justement est-ce que c'est scolaire qui pourra directement avec ces slp qui seront gagnés ou alors est-ce que ce sera uniquement par exemple tu vois accessible une fois avec des slp qui ont été claim par le manager et peut-être renvoyé sur le wallet ou j'en sais rien mais mais à part ça ouais j'ai vraiment hâte parce que je pense que même en fait c'est dans le dans nos discords ça va voilà les gens ils vont partager des screenshots ils vont renvoyer des vidéos même je vois moi ici aux philippines sur facebook les vidéos actes d'axi ça s'est vachement calmé tu vois là ça va repartir en hausse donc c'est sûr qu'il y aura comment dire une petite une recroissance d'axi après ce que ça va durer ça on sait pas ce qu'il ya beaucoup de gens qui vont s'en servir justement pour excite axi se dirait c'est bon j'ai appris ma leçon le play to earn etc en finale si tu n'as pas une économie de malade mental c'est un peu bancal mais là du coup on va voir mais ouais personnellement j'ai hâte je sais ça va être un gros bordel après pour refaire tous les équipes etc parce que on sait que aussi il ya énormément d'axi qui ont été déjà un petit peu genre forecast genre des nouvelles métas etc qui ne sont pas du tout créé il y en a zéro sur marketplace donc tu en as qui disent comme axif action etc qui disent que ça pourra prendre peut-être même des fois genre plusieurs mois avant même de pouvoir créer un un axe vraiment méta donc ça c'est comme je trouve une excellente nouvelle enfin moi par exemple quand j'entends ça je me dis bah ouais enfin on sait qu'il ya des gens qui sont extrêmement compétitifs on le voit dans d'autres jeux dans d'autres jeux mobiles où les gens ils n'ont rien appelé ils n'ont rien à branler ils vont ils sont c'est clairement du pay to win et bon bah pay to win les gars c'est pay to win je veux dire d'un côté c'est bon pour l'économie aussi donc il faut les laisser ces gens là quoi c'est grâce aux gens justement qui font du pay to win que d'ailleurs on aura une bonne économie et peut-être un bon jeu aussi quoi donc après voilà on verra je vais voir comme je comment je vais me préparer je sais pas du coup comment ça se passe bah du coup je pense que arthur non pardon yohann c'est toi qui va expliquer vu que demain tu vas stream et c comment ça se passait par rapport aux énergies est ce que ça va nous coûter de l'énergie de la tester ou pas toujours de truc alors bah en fait les les énergies donc en fait demain je pense pas vu que comme tu le disais il n'y aura rien à gagner pendant un mois voire deux enfin genre au moins jusqu'au lancement de la saison 0 ce qui peut prendre bon c'est que pendant un mois on aura la version pc ensuite on aura la version android qui va arriver pareil ça va demander encore un mois à peu près de tests il disait et ensuite si jamais tout est bien calé il ya le lancement de la saison 0 qui arrivera avec le gain de slp etc là en attendant effectivement on va jouer pour du beurre quoi entre guillemets c'est aussi ce que je trouve un peu frustrant parce que bah là ce qui était bien dans l'axi c'était enfin les nft gaming en général vous le savez quand on gagne des trucs voilà ils nous appartiennent là ce sera pas le cas tout sera remis à zéro au lancement de la saison 0 et comment ça va se passer au niveau des énergies et tout bah du coup ce sera pas pertinent à partir de demain ce qu'il n'y aura rien à gagner mais sinon les énergies ça pareil c'est peut-être encore sujet à changement mais actuellement axitech ils ont publié que les énergies ce sera 0,5 énergie par axi starter donc les axes qu'on aura gratuitement et qu'on débloquera dans dans le mode aventure d'ailleurs ils appelleront plus à des énergies mais de la stamina et 3 de stamina par axi acheté donc là tous nos scolaires qui sont actuellement avec trois axes et qui ont 20 énergies dans origin ils auront trois axes et donc neuf de stamina donc ça fait une grosse baisse après on sait que les parties vont durer potentiellement plus longtemps donc ça se trouve ça va représenter à peu près le même temps de jeu on verra aussi comment les récompenses de slp seront distribués ça se trouve on gagnera plus par victoire ce qui équilibré un peu à le ratio temps de jeu et gains slp mais tout ça à partir de demain voilà on l'aura pas quoi donc tu serais pas en train de nous faire un conseil en investissement de rafler le flore là pour faire plus d'énergie non 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 bien sûr pas conseil en investissement mais si jamais vous voulez plus d'énergie pour vos scolaires effectivement ce sera plus intéressant de choper des axes flore mais après faudra voir aussi ce que ça représente niveau temps de jeu parce que si vous filez 60 énergies à un scolar qui peut pas les jouer ça sert ça sert à rien mais c'est ce qui m'inquiète d'ailleurs excuse moi nathan mais cette histoire de parties plus longues c'est moi je trouve ça assez inquiétant pour le coup c'est un des points un peu sombre sur cette future v3 mais ça a été du coup c'est le premier truc qui a sauté aux yeux quand ils ont fait les playtest sur twitch et qu'on a pu voir un petit peu ce que ça donnait réellement sur une partie et tu as des gens qui disaient mais c'est ouf il a eu le temps de faire ils ont fait une partie j'en ai fini quatre dans le jeu actuellement quoi et ça en effet c'est un problème parce que évidemment que le jeu est au centre même de le jeu le gameplay le la hype que ça va générer l'intérêt que ça va ça va générer ces salles est extrêmement important mais ce qui est aussi important pour beaucoup de joueurs c'est d'avoir toujours cet équilibre pour tout faut bien se rappeler qu'on y a toujours on va parler des philippines parce que tu habites là-bas nathan et parce que c'est aujourd'hui le pays qui est le plus concerné par axe infinity à l'heure actuelle est concerné financièrement sur qu'il ya beaucoup de gens qui encore aujourd'hui compte sur leurs revenus sur axe infinity pour actuellement au minimum avoir un vrai complément de revenus en parallèle de leur boulot en parallèle de ce qu'ils font à la maison peu importe ou de leurs études pour les étudiants et c'est important que on retrouve quand même une certaine logique dans le nombre de slp minté par rapport au temps qui investit et moi ça c'est un peu l'une des inquiétudes que j'ai là actuellement c'est savoir comment est-ce qu'ils vont gérer ça s'ils le gèrent parce qu'ils peuvent aussi décider de pas le gérer pour continuer dans la dans la lignée qu'on essaie d'expliquer depuis quelques podcasts maintenant qui est que le gameplay le jeu en lui-même se place très largement devant tout le reste y compris devant les risques et les investisseurs y compris devant les gains dont ont besoin les gens pour vivre etc enfin voilà c'est un peu les questions que je me pose en ce moment je pense que vous pensez de ça après chose à noter c'est que sur twitch quand ils jouaient pour présenter le gameplay ils avaient 90 secondes je crois par tour alors que on le sait là pendant l'alpha en tout cas ce sera 45 secondes par tour donc ça diminuera quand même considérablement normalement ce qu'on a vu par rapport à ce qu'on a vu en effet j'ai rose avait a dit plusieurs reprises qu'ils allaient mettre à 45 secondes et peut-être même après du coup aussi réduire même ces 45 secondes voir juste vraiment laisser le temps au début pour les gens forcément ce qu'il ya tellement de nouvelles informations à prendre en compte que en effet je pense que pour l'instant c'est bien moi ce qui fait un peu plus peur tu vois par rapport à à des parties qui pourraient être vraiment très longues c'est que tu vois aujourd'hui axi ce qui est pratique c'est que tu fais une partie ça dure pas si longtemps mais si tu commences à faire une partie qui dure dix minutes et que ici aux philippines par exemple ça peut arriver souvent de la rede de la déconnexion tu sais sur quoi ils jouent sur mobile parce que tu as il ya plein de nos scolaires les gars qui n'ont pas de wifi et qui jouent en fin de compte avec un forfait de téléphone et il ya des fois enfin moi par exemple tu vois ici de ma maison je ne peux pas passer un coup de téléphone dans mon portable tu vois c'est impossible il faut que j'aille dans ma rue en bas et mais des fois c'est 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 un sujet de comment dire de pouvoir dropper quoi la connexion donc si tu fais un si tu t'étais déconnecté qu'en plus t'as pas beaucoup d'énergie et que du coup ben ça a donné directement le gain à ton adversaire qui va lui qui est toujours en jeu ça ça peut poser aussi un problème parce que du coup si les parties se durent longtemps ça c'est un souci tu vois par rapport au risque des codes de connexion donc ça c'est des petits détails mais à prendre en compte tu vois et après en effet moi personnellement je m'en pense que c'est un peu plus longtemps à partir du moment où pas si à partir du moment où en termes de dollars par jour un scolar et un manager peuvent gagner la même chose qu'aujourd'hui par exemple tu vois je pense que c'est du pareil au même et mais des fois c'est vrai que je pense que d'avoir un bon un bon combat qui dure peut-être que grosso modo de deux fois plus long qu'un combat là régulier comme on peut jouer dans la version d'Axi qu'on joue en ce moment ben ça peut être sympa aussi tu sais quand tu te fous sur la gueule avec un autre adversaire qui est vraiment fort et que ça va tu sais ça ce que je pense que ça ça va être vraiment plus technique et je pense qu'il peut y avoir en effet de gros gros retournements situation pas comme des fois quand tu fais un matchmaking avec un avec une team et que tu sais que ta team par exemple je sais pas genre tu joues avec des aquas et que le mec en face il a il a deux Axis avec des Razorbytes ben tu sais que le mec avec l'aco il peut pas gagner la partie tu vois alors et je pense qu'il y aura peut-être moins et en tout cas j'espère de ce genre de situation là de quand tu vois que le mec il a une équipe méta en face tu sais que tu vas être plié en deux et là je pense que ça sera beaucoup plus compliqué de créer des équipes méta parce que il y a six cartes il y a des il y a des runes il y a des charms etc ça va être un vrai bordel et mais en tout cas enfin moi personnellement j'ai hâte mais voilà oui je suis frustré que demain ça va être on va jouer pour du beurre quoi tu vois d'un côté heureusement imagine si demain le chaos que ça serait là s'ils mettaient tous et tous les earnings directement là heureusement qu'on va avoir cette espèce de phase tampon ou toi même ne serait-ce de l'extérieur en tant que le manager toi qui a beaucoup d'équipe en plus ça s'apport de permettre de pouvoir commencer à imaginer ce que tu vas pouvoir faire tes équipes est ce que tes équipes un peu moins compétitives aujourd'hui vont pouvoir être jouables sur la v3 est ce que tu vas te voir peinture à tous toutes ces choses là heureusement qu'on découvre pas tout et qu'on va continuer à pouvoir gagner nos slp justement sur la v2 parce que nous je pense qu'on va avoir quelques quelques scolaires chez argonautes qui vont aller tester cette v3 mais déjà faut penser que c'est que des utilisateurs pc que des propriétaires pc donc tout le monde n'a pas de pc aux philippines ils ont beaucoup de gens qui ont que des mobiles et donc déjà ça va un petit peu écrémer les gens qui vont pouvoir tester dans un premier temps et c'est bien que les choses arrivent progressivement parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de l'ail imagine demain là il sortait le pain des slp était gagnable directement ça veut dire qu'il ya des gens qui vont commencer dès demain à investir dans des équipes viables pour pouvoir enfin tu vois alors que ça se trouve après demain l'équipe est complètement nerf et tu vois toutes ces choses là si les nerfs pendant cette phase d'adaptation c'est quand même après tu vois en parce que je veux dire plutôt c'était que que ça risque de prendre deux mois en fait tu vois c'était plutôt tu vois déjà un mois je trouve c'est long après forcément bah oui il faut qu'ils récupèrent de la data il faut que voilà on a compris on le sait c'est pas de la magie non plus mais mais quelque part ouais ça aurait été un peu mieux ça pouvait durer genre une semaine ce qui va ce qui va être chouette c'est de enfin ce qui va être chouette on le verra justement mais c'est d'essayer de se rendre compte au plus vite et ça je pense qu'on aura des réponses assez rapidement sur le potentiel que représente axie origine l'intérêt de son gameplay finalement c'est vraiment des questions vraiment ultra importante pour la suite sur axie infinity là ça fait depuis longtemps qu'on le qu'on le dit que ça soit sur podcast il ya plein de gens qui le disent mais en gros si si le jeu fait un flop monstrueux par son gameplay et l'intérêt qui procure auprès des joueurs soit existants soit des nouveaux joueurs ça va être très compliqué pour axie ça sera encore plus compliqué qu'un hack de 600 millions en réalité c'est là ça va vraiment être tendu si on se rend compte que le gameplay est pas à la hauteur de ce qu'on nous a fait miroiter ou des attentes qu'on peut en avoir etc donc pour moi le vrai challenge et les vraies réponses qu'on va pouvoir avoir à court terme c'est vraiment sur ces questions là sur l'intérêt du gameplay est ce qu'on va pouvoir en attendre etc ce qu'en pense aussi les joueurs les joueurs les joueurs typiquement les joueurs pro je pense à elija mais il y en a quelques quelques uns qui ont émis quelques réserves sont un peu dubitatif on va dire après c'est normal d'un côté c'est on t'enlève un jeu sur lequel tu es bon pour te mettre un tout nouveau jeu sur lequel tu seras peut-être moins bon c'est je pense ça doit être un peu frustrant pour des gens qui ont investi beaucoup de temps lui c'est là dessus qui fait son beurre aussi dans une formation de comment jouer etc donc forcément sa formation il va arrêter de la vendre tu vois parce qu'il faut d'abord qu'ils refassent ses preuves parce que tu vois lui par rapport à ce modèle le mec qui était là bah ouais voilà il a gagné plusieurs fois ou du moins était dans le top 10 plusieurs fois il est éligible du coup a forcément à te vendre une formation qui dit bah ouais j'apprends des meilleurs ça paraît logique alors que là en effet comme tu dis tu sais si le mec il a ne serait ce que plusieurs dizaines de personnes qui je sais pas combien il coûte son son je dirais 200 balles je sais pas peut-être que yohan tu es au courant au début c'était 90 ou 99 dollars je crois mais mais tu as raison j'avais pas du tout vu les choses comme ça et en vrai tu as raison c'est pas que ça qui fait qu'il va dire les choses comme ça mais c'est sûr que ça doit peser dans la balance de se dire que tu as monté tout un programme mais c'est c'est sûr et certain enfin je veux dire tu sais c'est les conflits d'intérêts je veux dire le mec c'est son fonds de commerce tu vois donc forcément que on sait pas mais enfin je sais que toi du coup aussi arthur tu as fait pas mal de e-commerce il me semble et que et que nous ici aux philippines c'est pas avec ma femme et tu vois si forcément tu enlèves un truc qui fait que tu peux plus vendre ton produit mais clairement en fait tu vas tu tires la gueule parce que ben tu vois si le si le mec il a commencé à bien gagner sa vie et faire peut-être c'est sûr qu'il a fait des milliers de ventes avec son programme tu vois donc s'il a commencé tu sais c'est un petit peu comme la corruption ici tu vois désolé les gars je vais faire une petite parenthèse mais la corruption ne peut pas s'arrêter aux philippines parce qu'en fait contre tous ceux qui sont corrompus dans tous les dans tous les bureaux gouvernemental ils ont un train de vie en fait à subvenir tu vois le mec il envoie ses enfants dans les meilleures écoles il conduit un 4x4 etc il peut plus ne pas être corrompu il est déjà trop engagé tu vois et là du coup c'est pareil mais moi personnellement les gars d'après ce que j'ai vu hier du coup sur le gameplay enfin moi franchement je demande de mon petit avis amateur de jeux vidéo moi franchement ça m'a carrément plus hypé que là le géantement alors moi ça m'a ça m'a énormément hypé mais comme je te disais juste avant qu'on démarre le podcast en fait faut que je vois parce que là en fait ce qui me hype énormément c'est tout l'aspect nouveauté l'aspect voilà les les nouvelles synergies que rec les nouvelles cartes les charmes les runes tout ça les nouveaux graphismes et tout mais une fois que l'aspect nouveauté sera tombé j'attends de voir ce qui ce qui va me rester de la hype quoi et moi j'avoue que là en fait ce qui me fait peut-être un peu peur c'est que j'ai l'impression qu'il ya énormément de la stratégie qui se passe pas spécialement sur le terrain mais qui se passe dans la construction de ton build et de ton association avec les charmes et les runes ce que je trouve très cool mais après une fois sur le terrain du gameplay que j'ai observé bah vu que à chaque tour voilà on a trois énergies qu'on a nos cinq cartes et qu'ensuite tout est reset entre chaque tour la plupart du temps tu joues en fait les options qui sont qui qui te sont possibles et pas forcément toi réfléchir vraiment enfin tu vois j'ai peur qu'en fait le principal de la stratégie se passe dans le dans le deck building ce qui selon moi devrait faire partie du jeu quoi mais après bah évidemment genre pendant le jeu il faut réfléchir établir une stratégie et tout mais en la vérité c'est que avant de jouer je peux pas vraiment me prononcer là dessus quoi la semaine prochaine on aura une vision plus claire de tout ça mais voilà c'est sûr que c'est les questions qu'on peut se poser avec cette arrivée de v3 après les autres grosses problématiques bah c'est vrai que ça reste à quel point on a cru comprendre quand même que les charmes les runes vont avoir une importance assez capitale en réalité ça me paraît assez compliqué de jouer au jeu sans implémenter ces problématiques de runes et de charmes à l'avenir en sachant qu'il va y avoir des runes et charmes non nft d'autres nft qui seront puissantes du coup donc il ya ce côté comme l'a dit un nathan un petit peu pay to win mais bon c'est en réalité si axi est considéré comme un jeu mobile aujourd'hui quasiment tous les jeux mobiles fonctionnent sur ce modèle qu'on l'aime ou on l'aime pas mais voilà et ça n'en fera pas un jeu moins compétitif on le voit au travers de airstone par exemple ça coûte de l'argent d'accéder à la meta mais une fois que tout le monde est à la meta bon bah t'as pas forcément moins de chance que ton voisin de gagner après c'est la stratégie qui fait que donc voilà c'est pay to win par rapport à ceux qui payent pas oui mais mais en réalité la compétition se fera entre ceux qui sont procurés les la meta du jeu j'imagine en tout cas c'est un peu comme ça que j'imagine les choses et voilà les la question du point de vue du manager c'est c'est vraiment comment ça va se passer pour les scolars pour ses charmes est ce qu'ils vont pouvoir jouer de manière à peu près compétitive sans avoir des runes nft ou est ce qu'il va falloir comprendre dans le budget des runes nft pour le coup est ce que ça va valoir le coup financièrement en termes de retour sur investissement etc financer par exemple de décider en tant que manager de financer telle rune parce qu'on sait que derrière le slp est à un prix qui permet d'avoir un retour vraiment intéressant par exemple enfin voilà toutes ces questions là c'est vraiment encore une fois très difficile de les ça aurait été intéressant tu vois ça aurait été intéressant je trouve s'ils avaient pu vraiment simuler tu vois par exemple même des gains tu vois si s'ils avaient pu mettre en place justement combien on va gagner par match par win etc pour au moins aussi déjà enfin eux vont forcément récupérer la data parce qu'ils le savent déjà combien ils vont offrir tu vois mais au moins que pour nous on le sache tu vois de notre côté même combien ça va coûter parce que tout ça on sait pas en fait comment ça va coûter des slp est ce que du coup sur un match tu peux gagner genre 10 slp mais que que ton charme et je sais pas combien et qui va peut-être te falloir genre cinq jours en jouant bien pour le rentabiliser c'est ça en fait moi aussi là qui me voilà enfin bref du coup en fait comme on a dit tout à l'heure on est juste frustré parce que ben oui ça sort demain mais en fait ouais ça sort pas vraiment expliqué c'est vraiment juste tu peux tester quoi tu vois c'est bien ouais ouais c'est bien sans être bien il est déçu comme tout non je suis content mais enfin tu vois franchement je garde je suis toujours content par rapport à axi j'ai aucun regret tu vois franchement je m'éclate je moi aussi je suis toujours extrêmement bullish sur axi enfin je trouve que ils sont loin d'être parfait mais encore une fois c'est tout le monde est loin d'être parfait je veux dire tu vois moi je me plaignais je me je me plaignais des fois de certaines choses dans d'autres pays d'autres autres que la france tu vois au final quand je parle avec vous des fois mais bon c'est pareil en france tout ça enfin il n'y a rien qui est parfait tu vois chacun fait son mieux du moins je l'espère tu vois et ceux qui ne font pas leur mieux j'espère qu'ils seront remplacés que ce soit chez sky mavis ou ou même chez nous dans notre guide ou dans quoi que ce soit mais mais voilà j'attends avec impatience je pense que tout le monde est comme ça et j'ai vraiment juste hâte en fait de se dire bon là c'est quoi où est ce qu'on met le cap tu vois genre en gros ok quelle est la nouvelle destination parce que là en fait on a mis l'encre dans l'eau en pleine mer et on attend quoi tu vois on se fait chier quoi tu vois on est en mode survie et j'ai juste hâte en fait voilà d'avoir des nouveaux objectifs même personnellement tu vois et financier parce que clairement oui moi je trouvais axique c'était super fun je pouvais investir et potentiellement du coup avoir un revenu tu vois tous les quinze jours avec des slp qui ont une valeur en usdt si je la convertis ça c'est ce qui m'a attiré plus un jeu vidéo donc bah nous forcément la génération 90 la meilleure génération du monde parce qu'on a grandi dans les bois et entre eux et dans un salon tu vois faire des cabanes mais aussi avec des jeux vidéo parce que nos enfants en ce moment ne connaissent plus et c'est vrai que j'ai juste hâte du fin bref du coup je disais pas moi je m'en mets les personnels que ça voilà ça matchait un petit peu tout ce que j'aimais bien faire tu vois entre la finance et le jeu vidéo etc donc j'espère juste voilà qu'ils vont assurer là dessus et que qu'ils vont nous donner vraiment du voilà du pain à manger un petit peu parce que parce que clairement on s'ennuie quoi ouais bah là je pense que pendant les deux mois où on sera en alpha enfin deux mois période estimée quoi on va pas s'ennuyer parce que sans arrêt va y avoir voilà des nouvelles combinaisons qui vont émerger va y avoir des nerfs va y avoir des bœufs va y avoir des rééquilibrages tout le temps enfin il y aura de la nouveauté en fait tout le temps pendant deux mois et je pense que cette période d'alpha va passer très vite en tout cas psychologiquement quoi ouais carrément moi je pense quand même globalement c'est quand même une super nouvelle pour le jeu encore une fois si on considère que le jeu est chouette ce que j'espère vraiment mais de ce côté là je trouve qu'ils sont quand même particulièrement sereins enfin c'est un peu la sensation que ça me fait alors ils sont sans doute très bons en marketing comme comme beaucoup de projets crypto mais je trouve que dans leur manière de communiquer ils sont quand même vraiment très sereins en mode voilà on a hâte de enfin vous mettiez les mains sur le sur ce dont on est très fier sur ce sur quoi on travaille depuis des mois et des mois maintenant donc donc voilà moi j'ai hâte de voir ça je demain je pense que je je viendrai voir sur ton live yoann parce que moi pareil comment comme nathan je n'aurai pas trop l'occasion de tester demain je pense mais mais ouais je testerai rapidement et j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ce qu'on va pouvoir faire et de pouvoir imaginer ce que sera la suite d'Axi après c'est sûr que pour ce qui est des retombées financières en parlant en tant qu'un investisseur là pour le coup c'est vrai que bon bah rien que le hack en fait ça a mis un tel ça a mis un petit acquis au dernier moment là où on attendait tous la release de la v3 comme comme le messie je pense que personnellement alors bien sûr j'espère toujours que ça aura un impact évidemment mais je pense que l'impact on le verra plus une fois qu'il y aura le breeding event je pense qu'il sera la release de la v3 et qui lui va inciter les gens à breed donc à burn ce que ce qui était un peu plus compliqué ces derniers temps puisqu'il y avait globalement beaucoup moins de breeding et à partir du moment où d'un commun enfin dans l'esprit des gens de la communauté en général on va savoir de manière non approximative cette fois que vraiment on a un jeu chouette avec une méta qui se dessine donc que les gens vont pouvoir commencer à dire ok la méta c'est ça ils ont annoncé par exemple qu'il n'y aura plus de changement pendant la prochaine saison donc on peut y aller on peut commencer à brider et là tu as toute l'économie qui se remet en branle etc et ça c'est vraiment ce que j'attends impatiemment aussi c'est ce côté au delà de la sortie de la v3 c'est déjà valider le fait que ça soit chouette et ensuite il y a toutes les répercussions économiques qui vont potentiellement bien sûr avec avec cette v3 et qu'on puisse aussi un moment et bien un petit peu être récompensé dans l'idée pour pour les risques qu'on a pris pendant les périodes un peu plus creuses là qu'on a qu'on a traversé ces dernières semaines ces derniers mois aussi donc donc voilà moi c'est aussi tout ça que j'attends je parie que que vous je suis je suis bien hypé je pense que franck aussi d'ailleurs même s'il n'est pas là pour en parler pense qu'il est hypé par tout ça et on est à 54 minutes de podcast pour information les amis je sais pas si vous aviez des choses à dire à voir non rien de particulier ouais le système de charme et de rune par rapport aux scolars voir comment ça sera géré ce que la dernière communication officielle qu'on a eu là dessus c'est que les charmes et les runes seront craftables par les slp non claim et que effectivement un scolar pourra craft une charme ou une rune avec les slp non claim de son manager donc ça pendant deux mois là ça va ça sera pas le cas parce qu'il n'y aura pas de slp à gagner mais par la suite si jamais entre temps ils arrivent à améliorer le système ce serait pas mal parce que sinon ça risque d'être un sacré bordel au sein des guildes je pense mais moi ce que j'ai ce que j'espère je pense par dessus par dessus tout tu vois pour cette v3 c'est que ça sera moins orientée alors il y aura toujours forcément des teams qui sont plus méta que d'autres tu vois mais je trouvais que c'était tout franchement moi ça m'a vraiment saoulé tu vois pour pour le bas pour la pour le pour le gameplay d'axi qu'on a en ce moment où en gros je trouve que les en même temps c'est normal vu qu'il ya que quatre cartes etc par axi mais je trouvais que c'était trop précis en fin de compte les métas et j'espère que tu vois pour la battle v3 ça se pourrait être ça pourrait être un peu plus approximatif parce que je veux dire dans le sens où il y en aura par exemple tu vois dans je sais pas mais dites moi les gars comme il ya deux métables après genre dans les nouvelles saisons genre deux trois quatre métables après genre des équipes vraiment qui qui sont balèzes ou une série de cartes et des nouvelles compo c'est ça à peu près ou pas ouais c'est ça les équipes méta elles sont elles sont assez peu enfin c'est peu nombreuses et facilement reconnaissable quoi prêt à des petites variantes et tout mais en général et du coup enfin moi personnellement je trouve que c'est ennuyeux parce que ben en fait là tu vois on parle pourtant là pour l'instant axi c'est pas vraiment du pay to win mais quelque part aussi quand même parce que au final tu es toujours obligé d'acheter la meilleure équipe tu vois et et moi enfin je trouve que ça pourrait être mieux si si vraiment en fin de compte tu pouvais y avoir genre une vingtaine d'équipes qui sont extrêmement fortes et que et que ben voilà que tu que tu peux avoir de la vraie compétition même à haut niveau avec des decks qui ne se ressemblent complètement pas quoi là pour moi je comprends ton point de vue mais ça va un petit peu à l'encontre de la de la stratégie économique même d'axi infinity qui est basé en fait si tu veux aujourd'hui ils sont obligés de générer de l'intérêt chaque saison sur sur un type de cartes différentes par exemple pour pousser les breeders et la communauté à brider et donc à cramer des slp s'ils font pas ça et si tu as juste les équipes ne bougent pas alors après pour assurer les gens qui nous écoutent vous êtes aussi bien placé pour le savoir typiquement moi j'ai des joueurs dans notre guild qui qui joue des beast bird plant qui sont des compots très compliqué à prendre en main mais qui une fois que tu les prends en main que tu connais bien le jeu en fait c'est des compots qui traverse les saisons moi j'ai des potes qui ont une guilde aussi ils ont que des beast bird plant donc ça c'est à double tranchant parce que tu peux tomber sur les scolars qui galère à mort mais ils ont cette disons la même compo depuis septembre et ça traverse les saisons donc oui ils ont pas des scolars là typiquement sur quand ils ont du cash out leurs access mais ils n'avaient pas grand chose à cash out pour le coup parce que c'est pas des scolars qui vont très haut mais c'est des scolars qui peuvent assez facilement se maintenir à 1500 1600 1700 donc c'est toujours possible de trouver ce type de compos et là la question c'est de savoir si en v3 ce sera toujours possible mais avoir que des compos qui fonctionnent ou avoir un gros nombre de compos qui fonctionne je pense que ça va un petit peu à l'encontre de leur stratégie économique vis-à-vis du burn et du s&p en général ça serait trop risqué je pense ouais alors je sais pas enfin je suis d'accord quand même forcément avec toi tu arthur par rapport à ce que tu dis mais derrière moi j'ai une contre pensée mais qui qui a aussi un défaut c'est du coup forcément par rapport à la croissance de juillet donc forcément là c'était une croissance qui n'était pas non plus très très saine parce que ben les gens ils rejoignaient vraiment accès juste pour se dire asie tu cliques sur des boutons t'inquiète pas tu gagnes au moins 150 s&p par jour mais tu peux faire 200 etc ok mais le truc c'est que pour moi ce que je trouvais intéressant au final c'est que ben tu vois tu pouvais brider et faire une erreur dans ton breeding et tu avais ton axe il avait quand même de l'utilité et moi justement je pense que les métas ben parce que moi je pense que tu vois par exemple star qui dépense énormément de terrain dans du breeding pour chaque saison ben moi je pense que c'est mieux d'avoir genre genre 200 mille personnes qui qui dépensent 10 dollars pour brider tu vois leur axi que d'avoir 100 gugus tu vois gugus excuse moi star si tu écoutes je peux pas dire c'est pas péjoratif mais voilà que tu que tu es sans gajo avec que tu es sans personne c'est qui dépense genre 4000 euros tu vois ce que je veux dire et je pense que du coup forcément ça entraîne beaucoup plus de bride pas moi personnellement depuis que je me suis aussi aperçu que en effet ben là les slp c'est plus dur à gagner etc et que ben aujourd'hui si tu n'as pas vraiment une équipe méta qui coûte super cher ben tu peux pas aller très haut ben je trouve qu'au final enfin moi je pense que c'est peut-être un facteur aussi qui ralentit beaucoup de breeders et même des breeders amateurs qui disent ben non vas-y je vais pas me prendre la tête à faire ça sachant que maintenant ça va être six cartes qu'il faudra avoir bonne pour avoir ta compo fois trois axes donc ça veut dire qu'il faudra 18 cartes tu vois donc s'il faut avoir tout bon je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur parce que tu vois il faut se le dire tu as la majorité des gens qui vont rentrer après dans l'axi parce qu'ils vont peut-être trouver le les le starter gameplay cool bah ils vont peut-être se dire asie bah là moi j'ai 200 300 dollars de côté que des gains que j'ai fait que la crypto bah tiens je vais me lancer dans le nft play to earn il rentre dans l'axi bah le mec qui va au lieu de brûler des axes enfin tu sais des slp etc peut-être qui enfin je sais pas si vous comprenez mais les autres histoires rien que ton argument de le fait qu'il y ait la génétique des yeux et des oreilles qui se rajoutent bah c'est sûr ça risque de complexifier le breeding et ça rajoute des erreurs potentielles sur les slp que tu vas burn etc donc en fait pour que ça ait un sens pour moi il faut que il faut que le prix envahit la chandelle quoi c'est qu'à la fin le fait d'avoir un axi pur avec la bonne génétique te récompense relativement bien pour que tu aies envie de prendre le risque quoi voilà c'est mais bon encore une fois ça c'est des questions complexe d'économie du marché etc que c'est pas juste il faut vraiment je pense avoir là avoir la grosse data tu vois que sur mon skyme et vise pour pour s'apercevoir de tout ça tu vois de qu'est ce qui est mieux est ce qu'il vaut mieux orienter en effet comme tu disais il faut qu'il y ait de l'intérêt pour chaque saison quelle est la nouvelle meta etc ou est ce qu'il vaut mieux faire un truc un peu plus flat tu sais qui dure dans le temps et se dire que les gens peuvent créer telle et telle composition mais déjà je pense qu'il y a une chose qui est sûre c'est que voilà par exemple si tu veux faire une meta là dans la version actuelle et que tu loupes sur une carte bah ton axi il est mort en fait il vaut rien du tout quoi il vaut il vaut quatre fois moins cher que ce que tu avais peut-être prévu de le vendre alors que peut-être que là dans la v3 admettons que tu es si tu es que cinq cartes sur six que tu souhaitais peut-être que ça sera moins moins dévastateur je pense aussi je pense déjà qu'il ya une plus grande variété de compo viable et en plus de ça si jamais sur ta génétique tu as une carte qui est partie en couille peut-être qu'il y aura un charme qui permettra de rattraper ça et qui fera que ton axi aura quand même plus de valeur que si c'était complètement ou le système si je ne m'abuse l'adult vous savez qu'à un moment on parlait de ce truc là où tu t'allais pouvoir potentiellement cramer des cartes ou cramer des axes pour pouvoir envoyer une génétique un endroit bon je sais pas si en réalité c'est ça ça va être faisable viable etc mais dans l'idée c'est ouais carrément ça après c'est prévu pour plus tard mais ouais carrément enfin voilà en tout cas en tout cas c'est le dernier mot c'est ça on est à peu près on est à peu près sur le dernier mot je pense ok moi je vais commencer pour pour les petits mots de la fin en tout cas je pense que les auditeurs aussi comme nous les gars on peut s'apercevoir que plus plus on en parle plus on a de questions plus on plus ça nous fait réfléchir sur d'autres petits détails à côté donc en tout cas on est chose d'une sûre c'est que ça s'annonce passionnant donc ça c'est cool et on espère qu'en effet ils vont continuer quand même à nous surprendre de manière un peu plus régulière que que d'avoir attendu quasiment un an pour battle v3 et les land gameplay etc donc voilà ça me semble c'était bien on peut peut-être laisser le mot de la fin à sicario sicario qui est mon chat là qui vient de se faire la malle ah bah voilà bah écoutez les amis merci en tout cas d'avoir d'avoir écouté ce podcast d'avoir été avec nous n'hésitez pas à nous donner vos points de vue comme d'habitude en commentaire on se fait un plaisir de les lire et d'y répondre aussi quand quand vous avez des questions et puis on vous dit la semaine prochaine on aura du coup un point de vue un peu plus précis sur ce qu'on pense de cette v3 et on espère que vous aussi vous aurez eu l'occasion l'occasion pardon de la tester voilà merci de votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast taxi froguise ciao à tous